voilà avec michel nous avons décidé de vous présenter une sélection de livres léger pour affronter la grisaille et puis parce que vous êtes nombreux aussi à nous demander des lectures qui soient un petit peu drôle des sujets pas forcément plombant et on a de très beaux romans à vous faire découvrir on va commencer avec un petit livre de poche édition j'ai lu tout va très bien madame la comtesse de francesco musopapa alors c'est comme dans la chanson en fait ça va ça va très mal la comtesse est veuve des argentés elle a un fils qui est un grand dadé poursuivi par une bimbo qui va voler le diamant qui est la seule richesse de la famille la comtesse va organiser son propre kidnapping de manière à renflouer les caisses voilà c'est une lecture réjouissante et j'enchaîne avec l'éléphant de martin sutter aux éditions christian bourgois on y découvre en fait un sans-abri qui un matin se réveille et à ses côtés se trouve un petit éléphanteau rose luminescent notre homme se dit qu'il faut vraiment définitivement arrêter avec l'alcool sans savoir qu'il est en fait impliqué malgré lui dans des expériences génétiques douteuses voilà c'est un livre vraiment très drôle très prenant vraiment ne lâche pas et une réflexion aussi intéressante sur nos sociétés modernes à lire je continue avec ce qui a été un best-seller à sa sortie en 1966 78 millions d'exemplaires vendus dans le monde yohannes mario s'y mêlent on n'a pas toujours du caviar un banquier à londres va à paris il se trouve mêlé un ambroglio pas possible c'est un peu comme dans la mort aux trousses de hitchcock et pour s'en sortir il va être recruté par les services de sa majesté mais ça ne s'arrête pas là ensuite il est recruté par le service des renseignements de la résistance française par les services secrets allemands une fois que la guerre est terminée pour lui c'est pas terminé il entre en guerre froide et il va travailler à la fois pour la cia et pour les russes la caractéristique de cet espion double triple quadruple c'est que c'est un grand pacifiste un grand cuisinier donc en lisant vous aurez aussi des recettes de cuisine un autre roman délicieux heure et malheur du sous majordome minor de patrick de witt aux éditions actes sud l'histoire d'un homme tout à fait insignifiant sous majordome qui arrive dans un manoir qui pourrait tout à fait se trouver dans un film de tim burton il va tomber sur des personnages complètement invraisemblable vivre des situations rocambolesque c'est un livre qui nous surprend à chaque page qui est plein d'humour et qui est une vraie comédie sur le genre humain et on poursuit alors je poursuis avec anne-laure caire la daronne c'est une femme qui a des problèmes d'argent elle aussi est veuve un peu comme la vieille comtesse elle a une fille son éducation coûte cher et son métier c'est d'être traductrice auprès de la police à la brigode d'escu elle va rentrer alors plus ou moins malgré elle dans un trafic de cannabis se retrouver dans sa cave avec une tonne de cannabis de grande qualité à écouler c'est ciselé chaque phrase est très drôle on rit par moments c'est un petit peu acide je recommande ce pot là on espère que vous allez partager un tous ses coups de coeur et voilà il y en a plein d'autres je rajoute lucile qu'il ya un autre livre de martin sutter dans la sélection et j'ai oublié le titre de pour venir à la librairie pour le découvrir voilà donc venez à la librairie